N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence, va-t-on avoir droit à un duel Eto-Drogba version 2 ? C'est en tout cas tout le bien que les fans du football souhaitent aux jeunes fils des deux plus grandes légendes de l'histoire du football africain et mondial, Samuel Eto et Didier Drogba. Deux redoutables buteurs qui ont fièrement porté les couleurs de leur nation au plus haut sommet des épopées du continent mer. Âgé seulement de 18 ans, Etienne Etopineda fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, remplaçant lors des deux premières journées de la Cannes dès moins de 20 ans l'attaquant du Real Oviedo des deux Espagnols, était titulaire samedi dernier face au Mozambique et dès la septième minute de jeu, il s'est offert un sublime coup franc, son tout premier but avec le Cameroun sur l'un de ses premiers ballons du match. Avant d'en planter un autre sur pénalty en fin de première période, il complète sa prestation X-XL avec une passe décisive. Des débuts détonnants qui laissent le peuple camerounais entrevoir déjà une très belle carrière du fils du meilleur joueur de l'histoire du pays. Cependant, certains en ont profité pour faire un clin d'œil à Isaac Drogba qui connaît un début de carrière plus modeste du côté de l'U.D. Folgor Karatez, un club de quatrième division italienne qu'il a récemment rejoint en provenance de Guingamp. A lire un peu les commentaires sur la page Facebook, le meilleur du football, on constate que les fans ont hâte de voir le fils de Drogba évoluer avec les sélections de jeunes de la Côte d'Ivoire. Isaac Drogba marche sur les traces de son père, du moins au niveau des clubs fréquentés. Sa carrière connaissait jusqu'ici une évolution semblable à celle de son illustre paternel. Le jeune joueur de 20 ans a passé l'essentiel de sa formation en Angleterre à Chelsea, club de cœur de son père et où il est encore adulé par les fans de blues. Parti ensuite à Guingamp, il a peiné à s'y imposer. Désormais, il fait son chemin dans la ville de Karate-Brianza au nord de Milan où Folgor est basé. Ce dimanche, son équipe menait 4-1 à 10 minutes de la fin lorsqu'il a fait son entrée. Le jeune joueur n'a cependant pas été décisif pour ses débuts. Petit à petit, les deux jeunes tentent de faire leur trou dans le monde du foot. Et vous, êtes-vous plutôt Samuel Eto'o ou Didier Drogba ? N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires.